L'Épitre aux Hébreux, chapitre 10 La loi, en effet, possède un ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang de taureaux et de boucs enlèvent les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrandes, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Me voici, je viens ». Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet « Pour faire, ô Dieu, ta volonté ». Il a d'abord dit « Tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice ni offrandes, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché », qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Et ensuite, il a déclaré « Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté ». Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés, tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marche-pied. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saint. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là », dit le Seigneur, « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit ». Il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur faute ». Or, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle est vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement est l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié sur la déposition de deux ou de trois témoins. Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'Alliance auquel il a été déclaré saint et aura insulté l'Esprit de la grâce. Nous connaissons en effet celui qui a dit, « C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Il a ajouté, « Le Seigneur jugera son peuple. » Oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous des premiers jours. Après avoir été éclairé, vous avez supporté un grand et douloureux combat. Tantôt, vous étiez publiquement exposé aux injures et aux persécutions. Tantôt, vous vous montriez solidaire de ceux qui se trouvaient dans la même situation. En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens, sachant que vous aviez au ciel des richesses meilleures et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu, bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Sous-titrage Société Radio-Canada